Madame la Présidente de la Commission, Madame et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, Après plus de 60 heures de discussion et 1156 amendements, nous arrivons au terme des débats. La multiplication des articles et des amendements témoigne de la vigueur du travail parlementaire et de la diversité des sensibilités politiques qui se sont exprimées. Mais peut-être faudrait-il réfléchir au calendrier législatif pour éviter que des décisions aussi importantes pour nos concitoyens ne risquent d'être parfois prises sous l'empire de la fatigue et sans la plus grande vigilance nécessaire. Je tiens à remercier le Président pour l'animation des débats, le ministre de la Cohésion des Territoires qui a su nourrir les échanges de son expérience d'élu au Vernia, Monsieur le Secrétaire d'État pour sa patience, les rapporteurs ainsi que l'ensemble de nos collègues qui se sont mobilisés sur ce texte. Notre groupe a formulé et soutenu un certain nombre de propositions portant sur l'assouplissement de la loi SRU, l'inclusion sociale des personnes handicapées, la qualité de l'air intérieur, l'harmonisation du droit, la précarité énergétique ou encore le développement des énergies renouvelables. Nous sommes restés fermes sur les décisions touchant directement au pouvoir du maire en matière d'urbanisme et de logement. Le Sénat a contribué à renforcer la place des élus locaux dans les grandes décisions touchantes à leur territoire. Dans l'ensemble, le texte répond à nos attentes, même si je partage le regret exprimé il y a quelques instants par Jean-Pierre Leleu et Sonia de la Provoté sur le sujet des avis des architectes des bâtiments de France. Si la politique n'est que le bon sens appliqué aux grandes choses, il me semble que l'esprit de cette loi de simplification en matière de logement est de l'ordre du bon sens et nous la voterons. Merci.